Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre dernier événement avant la pandémie, c'était le Salon du Livre 2020. Donc nous voilà de retour après un an d'égatus. Donc la francophonie, c'est 300 millions de francophones dans le monde, dans 30 pays, dont le Canada. Nous portons aujourd'hui des jerseys des équipes de hockey du Canada parce que ce matin, nous avions un événement sur ce site-là. Nous avons ici aujourd'hui avec nous Inès, qui est stagiaire à l'Alliance française, mais aussi Inès Casby, la fille de M. Casby, qui va nous parler aujourd'hui. Moi, je suis la directrice des finances à l'Alliance française et je suis de Belgique, de Bruxelles. Donc c'est la francophonie dans toute sa splendeur, puisque nous sommes avec la Tunisie en direct et aussi avec, comme Aimé vient de le dire, Eddie Mekdish, qui est le directeur du printemps de la BD de Sfax. Donc maintenant, à toi Inès, pour la présentation. Ok, d'abord, on va commencer avec M. Eddie Mekdish, qui peut présenter son festival. Donc, pouvez-nous dire quelques mots à propos du festival ? Avec plaisir. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Nous, on dit bonsoir maintenant parce que déjà, c'est la tempête de la nuit. On vient de clôturer ce matin la 7e édition, qui correspond au 10e anniversaire du festival, parce que nous avions commencé en mars 2012. Et Le Déclic, c'était un film de Steven Spielberg, Tinta, secret de la Lika. À l'époque, on avait une petite salle de cinéma en 3D. Et on profitait de ce film-là pour faire des ateliers en marge des projections des bas. Donc, nous, dans l'éducation nationale, on est une pléiade d'enseignants de français dans les collèges et les lycées. Nous avions jugé opportun de montrer aux jeunes que le film, à l'origine, c'était des planches, c'était des personnages, c'était des dialogues. Et donc, c'était la découverte de ce créneau. Et aujourd'hui, on est plus de 100 animateurs, mais on est essentiellement des didacticiens. Donc, il n'y a pas d'éditeur avec nous, parce que le monde de l'édition souffre, bien sûr, avec les problèmes de marketing. Mais pour nous, ça reste un outil au service de l'apprentissage du français, mais également pour l'éducation à l'image fixe et animée. D'accord, OK. Alors, on a une petite vidéo à diffuser. Donc, c'est l'édition de 2021. D'accord. Une petite minute. Donc, le festival se passe au cœur de la Médina, la ville historique, qui date du 9e siècle, dans un caravane serraille, qui a été restauré il y a une quinzaine d'années. Et c'est devenu un centre culturel. OK. C'est un lieu qui se prête à Mervé pour les ateliers. Et puis, il faut faire une exposition. D'accord, je lance la vidéo. On n'a pas de son, donc vous pouvez expliquer en même temps qu'on voit les images. D'accord. On vous écoute. Donc, l'enjeu, c'est de faire les matinées, deux fois une heure et quart d'une heure trente, et que les parties du coin puissent passer d'un atelier à un autre, et de la réalité matrice. Donc, on a travaillé dans la mer, descendant la mer, on va rebord la mer, garde la mer, garde la mer, et on va prendre le coin, et on va prendre le coin. Donc, ça s'est réglé, c'est déjà fait pour un écran. C'est un peu plus ouvert. Ça, c'est un jeune non-voyant. Alors, à tous les marionnaires, guergers, des adaptations. Alors, ici, c'est une table ronde. C'est l'occasion d'échanger. Donc, avec la directrice de l'Institut de l'Otard, et puis la cérémonie, qui est Arsémi, ensemble, on peut défiler tout de suite. Et on a un petit stand dans le salon d'une épreuve. Et on commence en surprenant le salon d'une épreuve de la phrase. Pour faire un coup de l'évaluation, et exposer les planches réalisées dans le cadre de l'épreuve, et échanger dans le cadre de l'épreuve. D'accord. Je veux dire que c'est super, ce festival, parce que c'est bien mieux qu'ici, à Chicago. Il fait un peu froid, il y a presque neige aujourd'hui. Alors, être là-bas, ça se rend bien. C'est vrai. C'est vraiment super. C'est vraiment le printemps, c'est clément. Ça fait 17 degrés, 18. On va parler du livre Le Roi de la Mer, que j'ai lu. Je vous en ferai quelques commentaires en fin de présentation. Ok. Tout d'abord, nous aimerons connaître le parcours. Comment est née la passion de la grande dessinée ? Comment vous avez appris également à continuer ? D'abord, il y a une petite musique qui a... C'est une musique qui a connu. C'est une musique qui a connu de votre vidéo. Voilà. Bien sûr, c'est une musique qui a connu. C'est une musique qui a connu. Voilà. Merci. Merci. Répétez-moi la question, s'il vous plaît. Oui. Donc, comment est née la passion de la bande dessinée et comment avez-vous appris à dessiner ? Moi, la passion de la bande dessinée, je crois que depuis que j'ai ouvert les yeux, j'ai toujours eu l'attirance à l'image. Tout petit, tout petit, tout petit. Ma mère, la grand-mère, me rappelle que, contrairement à tous les autres enfants à qui on donnait un livre entre les mains, les enfants ont déchiré les livres. Et moi, j'avais une extrême précaution à tourner les pages et à regarder les images. J'ai toujours adoré ça. Et vouloir dessiner et faire des images, je me souviens de ma petite enfance. J'avais trois ans et demi à peu près. J'avais dessiné en classe de maternelle un cheval. Et l'institutrice a trouvé ça tellement joli qu'elle m'a fait passer dans toutes les autres classes de l'école, le primaire compris, pour montrer mon dessin de cheval. Et je crois que c'est ce jour-là, dans ma tête, dans mon esprit, que je suis devenu un dessinateur de bande dessinée. C'était clair, c'est une évidence. Je ne me suis jamais posé d'autres questions. Ce n'était pas menuisier, ni maçon, ni mécanicien, ni professeur, ni ministre. C'était juste dessinateur de bande dessinée, c'est une évidence. Et puis, je finis en Belgique. Et en Belgique, on est biberonné à la bande dessinée. On en lit, on en mange, enfin ma génération en tout cas. Moi, j'ai grandi, j'ai appris à lire avec ça. C'était d'abord une distraction, bien sûr, mais il s'est avéré que c'était, même pour moi, une source de culture et d'éducation. J'ai appris tellement de choses dans les bandes dessinées. Je ne pouvais pas imaginer la somme de choses, la somme de connaissances que l'Abbénie, en général, peut vous apporter au niveau géographique, au niveau culturel, au niveau des langues, au niveau des... J'ai appris quelques mots d'anglais, donc, t'es en Amérique. It's alright, alright. Je l'ai appris, je me souviens, j'avais 6 ans, je savais lire alright. Parce que t'es en Amérique, il disait alright. Et les gangsters, à Chicago, il y avait une BD avec... T'es en Amérique, donc c'était avec Al Capone, à Chicago, dans les années 30. Et il disait alright, boys. Et ça, je le savais lire quand j'avais 6 ans. Donc, c'est... Voilà. Et donc, ça a toujours été une évidence pour moi. Bien sûr, en grandissant, ben, quand tu dis à tes parents, moi, je veux faire de la bande dessinée, mes parents sont inquiets, hein. Mais non, tu feras ça en amateur, tu vas faire ça, tu me passes tant. C'est pas possible. C'est pas possible pour moi, ça n'a jamais été possible. Et donc, j'ai réussi à convaincre mon père de m'inscrire dans une école artistique, en secondaire. Et puis, ben, j'ai suivi les cours avec des dessinateurs professionnels. Et me voilà. J'ai pas réussi à en faire un métier professionnellement alimentaire, c'est-à-dire que je gagne pas l'argent avec la bande dessinée. C'est peut-être pas plus mal non plus. Mais ça reste, parce que comme ça, le privilège de pouvoir choisir ce que je veux dessiner, ce que je veux raconter comme histoire. Évidemment, je sors un album tous les 6 ou 7 ou 8 ans, parfois plus. Mais bon, peu importe, ça prend le temps qu'il faut. Et ben, je finis toujours par y arriver, hein. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de la BD en tant que tel ? Donc, le roi de la mer, est-ce qu'on pourrait avoir un pitch de la BD ? Et principalement aussi le personnage d'où vous en avez eu l'idée ? Ok. Donc, cette bande dessinée raconte l'histoire d'un petit pêcheur tunisien. C'est un petit personnage que j'ai créé avec des enfants dans un autre festival, plus ancien que celui de Sfax, c'est à Tazerka, dans le nord de la Tunisie. Donc, à Tazerka, avec des enfants, on a créé ce petit personnage que vous voyez là avec le petit chapeau rouge et ses cheveux-là. Ben, c'est un petit Tunisien, voilà. Et c'est un petit pêcheur. Et un jour, il part à la pêche, malgré les conseils d'autres pêcheurs, qui lui disent, attention, il va y avoir une tempête, et puis il y a peut-être des pirates qui rodent au large. C'est dangereux pour le moment. Lui, il rigole, bien sûr, des pirates. On n'a jamais entendu parler des pirates ici. Et donc, il y va quand même. Et bien sûr, il est pris dans une tempête. Et la tempête déplace son bateau très, très loin de la côte. Le bateau finit par chavirer. Et donc, il perd connaissance, le pauvre Saïd. Et il se retrouve sur une île déserte de la Méditerranée, apparemment déserte. Sur l'île, il va rencontrer, d'abord, beaucoup d'animaux sauvages. Et ensuite, il va rencontrer un vieux monsieur qui vit là en ermite et qui s'autoproclame roi de la mer. Alors, le roi de la mer, je suis parti aussi de phénomène, enfin, de choses que j'ai lues. Ce monsieur, ce personnage est italien. Il s'appelle Brancaleon. C'est un sujet par ma passion pour le cinéma italien. Et donc, ce monsieur raconte qu'il vient d'une famille aristocratique. C'est ce que je vous montre maintenant à l'écran. Une famille aristocratique, mais sa vie d'aristocrate ne m'upaisait pas. Et un jour, au large de l'île, sur son viotte, il a aperçu deux sirènes. Et ces sirènes m'ont donné l'envie de tout quitter et de vivre en ermite sur cette île à la recherche des sirènes. Mais il raconte son histoire, le vu monsieur, le saït, et soudain, ils entendent un bruit, un moteur, de bateau. Et en fait, c'est un bateau, un petit bateau, sur lequel se trouvent des migrants, des gens qui essayent de passer au nord de l'Europe, au nord de la Méditerranée, pardon, en Europe. Et donc, je suis parti aussi d'un fait divers que j'avais vu dans le journal. Il y a des passeurs de migrants qui déposent des gens sur des silos de la Méditerranée en leur faisant croire qu'ils sont arrivés à destination. C'est beaucoup moins dangereux pour eux. Ces passeurs, ce sont les gangsters d'aujourd'hui. Il paraît qu'il y a plus d'argent qu'en trafiquant de la drogue. Et donc, je trouvais que c'était une bonne ligne pour créer une aventure, pour créer quelque chose qui soit... Parce que dans une bande dessinée, bien sûr, il y a de l'action. Je trouvais que les méchants, c'était une bonne idée des passeurs de migrants. Et puis, les migrants, c'est un sujet d'actualité qui nous suit depuis maintenant presque 20 ans, je crois, on en entend vous parler. Encore même tout récemment avec la crise... Petite anecdote, petite anecdote drôle justement, il paraît qu'un monsieur italien vit de la même manière que le personnage de la BD. Pas vécu. Avec vécu. Oui. Donc, il y avait un monsieur italien qui s'était autoproclamé roi de l'île. Cette île s'appelle Zembra. Maintenant, moi, je l'ai déplacé géographiquement parce que, bon, tu as le droit de faire ce que tu veux dans une BD de fiction. Mais il y a un vieil italien qui s'était installé sur cette île et s'était autoproclamé roi de l'île et roi de la mer. Et bien sûr, l'armée tunisienne à l'époque, ce sont les années 50, fin 50, début 60, on l'a dégagé assez vite. Et je trouvais l'idée intéressante de quelqu'un qui a un vieux fou qui s'installe sur le lit et qui s'entreproclame roi de l'île. Voilà. Donc, j'ai mêlé dans cette histoire un petit peu beaucoup de souvenirs personnels, beaucoup d'expériences. La tempête, je l'ai vécu un jour à Tazerka en allant à la plage. Les sirènes aussi. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aperçu les sirènes. Ah oui ? Waouh ! Les sirènes, c'est très joli en Tunisie. Et voilà, donc tu mélanges un petit peu, j'ai mélangé un peu les choses, l'expérience que j'ai transformée, l'expérience personnelle, et j'ai aussi mélangé les faits d'actualité qui m'interpellaient. D'accord. avec l'idée de raconter une histoire pour les plus jeunes. C'est une histoire qui est destinée aux enfants et aux adolescents. Même les adultes ? Même les adultes, bien sûr. Le livre, c'est une romance en Inde, en fait. C'est une romance en Inde. Au fond, on est au cœur d'un débat autour de le retour un petit peu à la nature parce que on a plein la tête, on a des problèmes dans les îles et qu'il y a toujours ce penchant vers cette attirance vers les îles. le retour à la nature, le retour à l'essentiel. C'est vrai, il y a cette quête-là aussi. Oui, voilà. D'accord. On parle, donc, un des thèmes de la bande dessinée traite de la traite des migrants qu'on abandonne comme ça sur des îles. C'est un sujet particulier pour vous qui vous touche ? Mais oui, mais comment on ne peut pas être touché déjà par ce sujet ? Vous savez, donc moi, j'ai des origines tunisiennes de par mon père, mais j'ai aussi des origines belges par ma mère. Et ma grand-mère, que j'écoutais beaucoup, m'a raconté ces histoires en 1939-1940 quand ils ont dû fuir la Belgique parce que l'armée allemande l'envahissait la Belgique. Et mes grands-parents ont pris ma maman dans les bras qui était un bébé il y a quelques mois. Ils ont pris ma tante par la main qui avait trois ans et ils ont pris la route pour fuir l'invasion des Allemands. Voilà, ils avaient peur. Ils ont été migrants, ils sont allés en France, ils ont fait 200 kilomètres et puis ils ont été dépassés par les avions qui survolaient les routes où étaient les migrants, ils étaient mitraillés. Ça m'a fort marqué, ça. Donc, ce sont des gens qui ont dû quitter leur pays. c'est ma propre famille, ils ont dû quitter leur maison pour se réfugier, pour se mettre à l'abri. Dernièrement, j'ai un ami, un dessinateur aussi, dont le papa est décidé et sur le faire-part du décès, il avait écrit qu'il était né à Sète au sud de la France en 1940 et j'étais assez surpris. Mon ami qui est belge, je lui ai dit comment ça se fait ? Eh bien, mon père est né à Sète parce que ses parents étaient migrants et ils ont foui la guerre en Belgique. Donc, je ne crois pas qu'il y a un pays, un endroit à un moment ou à un autre je ne souhaite pas à personne, évidemment, qui doivent quitter son pays. Donc, on est tous concernés par ce phénomène de devoir quitter son pays pour des raisons militaires, pour des raisons guerrières, pour des raisons économiques, parfois, pour des raisons culturelles ou identitaires aussi. Les gens sont obligés de quitter leur pays parce qu'ils sont homosexuels, parce que les gens doivent quitter leur pays parce qu'ils sont persécutés de par leur religion ou parce qu'ils n'ont pas d'argent ou parce que c'est le désert quand il ne s'est rien. Et malheureusement, votre livre restera toujours d'actualité et il l'est maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, évidemment, et les gens qui fuient. C'est là, ben oui. C'est l'éternel recommencement très malheureux. Oui, ça continue. Je pense que, humainement, on ne peut pas être insensible au fait de devoir quitter sa maison ou l'endroit où on vit à cause de diverses choses. mais voilà, la migration, ben vous savez, en Amérique, l'Amérique aussi a été peuplée par plein de gens, par plein de migrants qui ont dû fuir l'Europe aussi. Et voilà, c'est un phénomène humain et universel et intemporel, malheureusement. Ce qui est bien avec la bande dessinée, ce qui est bien avec la bande dessinée, c'est que ça finit bien. Dans la mienne, en tout cas, ça finit bien. voilà. C'est pas ça, non, ça finit pas bien pour vous. Non, mais disons, voilà, les méchants sont les méchants et les bons sont les bons. On voudrait que ça soit toujours comme ça, mais au moins dans la BD, on peut y croire. On s'aime bien leur émigrant. Voilà, mais aussi pour ça, pour les émigrants, ma fille peut vous le dire, on a rencontré des Syriens, ben, ils ont été contents de pouvoir trouver en Belgique un asile et trouver un logement et pouvoir inscrire leurs enfants dans une école, voilà, et vivre normalement, tout simplement. D'accord, on va parler, on va parler un petit peu, du coup, des inspirations de la BD. Oui. C'est vrai que Raphaël avait relevé… Ah, mais moi, je dois dire, voilà, c'est de la planche qu'on voit à l'écran maintenant, quand on voit la villa, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le château, dans lequel c'est… Ça m'a fait carrément penser au château de Moulinsard de Tintin. Oui, oui, bien sûr. Bon, Tintin, quand on est belge et de ma génération, c'est dans le biberon déjà. Oui, Tout à l'heure, j'ai appris à lire avec ça. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Tintin. Ça, c'est la ligne claire. Oui, exactement, je voulais… Parce qu'en fait, quand j'ai dit à Inissa, j'ai lu le livre et puis j'étais un peu gênée, je dis, c'est marrant, mais ça m'a fait penser à Tintin. Je dis, ah ben non, c'est normal. Oui, ça a suivi, pleinement assumé. Maintenant, cet album-là a été fait de cette manière-là. Je suis en train de travailler sur un autre projet. Je pouvais parfois découvrir sur mon Facebook ou sur Instagram quelques images. Je mets de temps en temps pas beaucoup, mais j'en mets. Et là, ça l'est moins. Je travaille d'une autre technique. Et cette histoire-là, effectivement, je la voulais dans ce style qu'on appelle en Belgique, ce qu'on a appelé… La ligne claire. La ligne claire. C'est-à-dire, sous la forme d'une ligne, ce qui est très, 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 très difficile à faire. Je dois sûr que c'est un exercice du style… Très épuré. Incroyable. Plus on veut être simple, plus c'est compliqué. Mais bien sûr, c'est Hergé. Eddy qui a grandi ici en Tunisie a lu aussi Tintin quand il était jeune et ça l'a aussi bouleversé, inspiré. C'est incroyable le phénomène Tintin. C'est assez bizarre. Maintenant, les jeunes en Belgique disent moins Tintin. Ils disent moins j'ai navarre de BD de toute façon. Mais pour les gens de ma génération, c'est une influence incroyable. On a grandi avec ça, on m'a appris à vivre avec ça, comme je vous le dis. Pour qui vous êtes de passage en Belgique, je vous invite à aller voir le musée Hergé qui est formidable, qui est un musée fabuleux. Hergé est un grand artiste. Au-delà d'être un auteur de BD génial, c'est un grand artiste tout simplement. C'est quelqu'un qui a trouvé un langage universel. Et moi, c'est ce que je cherche, c'est d'être construit par un maximum de gens dans le monde, justement. Hergé est traduit dans 80, 120 ans, je ne sais pas combien. C'est un phénomène incroyable. Et justement, ce que j'aime bien chez Hergé et dans ce livre-ci, c'est le fait qu'on voyage dans un endroit, on a l'impression de vraiment découvrir un endroit comme de voyager dans un documentaire géographique. On découvre l'île. Est-ce que vrai ou pas vrai, on a vraiment l'impression d'y être. Tout à fait. Et pour moi, le faire, c'est aussi un plaisir de voyager sur place. Moi, quand je dessine, quand je crée une bande dessinée, je rentre dedans. C'est très bizarre à dire, mais je plonge dedans, je m'évade de mon quotidien. Est-ce que vous avez été sur une île pour prendre des croquis ou bien des photos ? Ou comment ? Cette île, je l'ai vue de loin, je l'ai contournée. Oui, je l'ai vue de loin. Elle existe. Donc, elle s'appelle Zembra, comme je vous ai dit. Non, je m'inspire, oui, je me suis renseigné sur la faune, sur la flore de cette île. Mais je ne l'ai pas nommé, d'ailleurs, dans la bande dessinée parce que je ne veux pas être non plus trop tenu à une documentation. Après, tu es figé. Je ne fais pas de la belle historique non plus. C'est fantaisie, c'est une fantaisie. Parce que je me permets justement de voyager et de dessiner ce que j'ai envie. Le château dont vous parlez, là, justement, je me suis inspiré de la Villa Medici en Italie. Mais en même temps, ce n'est pas la Villa Medici, c'est une inspiration et je me permets de voyager. Je plonge, moi, dans les bandes dessinées. C'est une immersion totale dans un autre monde. C'est un monde parallèle que je vous dis. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est un peu bizarre. Mais le faire, c'est une immersion. C'est le plaisir de l'art, que ce soit d'écrire ou de faire un film. C'est un jeu comme au cinéma, en fait, la bande dessinée. C'est un refuge. Je me sauve, moi. Je me sauve de la réalité, des factures, parfois une directrice qui me tourmente. On en a bien besoin. On en a bien besoin. On aurait aimé savoir quand on développe une BD, qu'on fait les couleurs, les dessins soi-même, le scénario soi-même, comment on s'organise dès le début ? Est-ce qu'on commence avec les débrouillons ? Est-ce qu'on commence d'abord par toute l'histoire ? Est-ce qu'on commence par quelques cases principales ? Comment on arrive à tout mettre en place ? Alors, tout commence dans le cerveau. Il y a plein de petites idées comme ça qui viennent. Voilà, tout ce que je vous ai montré, l'histoire que je vous ai racontée, tout est venu au fur et à mesure. Alors après, il s'agit de mettre tout ça en ordre. Donc, j'ai un petit personnage au départ, j'ai une tempête. Qu'est-ce qui peut arriver ? Je me pose plein de questions. Et donc, j'écris en une ou deux lignes un court synopsis. Donc, c'est un résumé très court, un pitch, si vous voulez. Mais c'est pour moi que je le fais. Ce n'est pas pour le montrer à un éditeur ou à quelqu'un de public. Je le fais d'abord pour moi. Après, je dessine entièrement l'histoire au brouillon. Donc, avec des dessins rapides où je situe chaque personnage, je situe déjà une ébauche des textes, même si tout ça va être peut-être modifié par la suite. Au début, je rédige un brouillon de la bande dessinée. Donc, ce que vous voyez là, les pages que vous voyez là, elles ont été faites au brouillon. La page de garde, d'ailleurs, on voit l'album, si vous l'avez sous les yeux. j'ai mis des extraits du brouillon que j'ai dessiné entièrement. Et donc, je me base sur ce brouillon-là pour après commencer la mise au net. Moi, je sais que les impératifs parfois pour les imprimeurs, je savais qu'il fallait que ce soit une histoire de 44 pages parce que ce sont des cahiers de autant de pages pour l'impression. Enfin, je vous passe les détails techniques. Mais donc, je me suis arrangé pour qu'il y ait 44 pages. Et donc, je commence à dessiner et à réunir une documentation aussi. Les mouettes, on voit les mouettes. Le bateau, vous voyez le bateau ? J'ai dû me documenter pour ce bateau. Il fallait que je trouve un bateau de la marine tunisienne, les gardes-côtes. Parfois, tu perds du temps en cherchant la documentation. Il fallait que je me documente sur la faune de l'île. Au début, le poids saïd, quand il prend la barque, il fallait que ça soit une barque d'inspiration tunisienne. D'ailleurs, nous sommes allés une espèce de felouk. Nous sommes allés sur une île à l'heure d'étude du festival, la veille du début du festival, aux îles Kerkéna. Ce sont des îles au large de Sfax qui sont magnifiques. Et justement, on est allés sur un chantier naval artisanal, magnifique. Et j'ai retrouvé justement les barques que j'ai dessinées dans mon album. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, justement, c'est le brouillon. Vous voyez ici, là autour. Ah oui, oui. Juste avant, voilà. Derrière le roi de la mer. Vous voyez le rayon ? Ça, c'est sur des crayons. C'est des brouillons de ce que j'ai fait. Parfois, il est poussé. Parfois, il n'est pas poussé. Mais ça, je le fais pour moi aussi. Et justement, c'est sur base de ce crayon que j'avais présenté à un concours à Alger. J'ai présenté le brouillon simplement à Alger avec une ou deux pages, la première page qui était réalisée. Je l'ai envoyée à Alger et j'ai eu la chance d'obtenir un prix du meilleur projet. C'était en 2010, je pense. Oui, je pense. J'ai mis cinq ans pour le faire. Parce que ce n'était pas mon activité principale. Je travaillais la nuit sur la bande dessinée, pas forcément tous les jours. Et puis, parce que vous êtes perfectionniste. Je ne sais pas. Oui, et puis, c'est difficile. C'est un travail laborieux. Moi, je n'ai pas... Je ne suis pas un génie de dessin. Je suis laborieux. Je travaille beaucoup. Je recommence. Je déchire. Je recommence. Ça paye, le travail. Si vous voulez comprendre l'argent, ça fait autre chose. Non, non, pas ça paye dans ce sens-là, mais le résultat. Le résultat, il est... Oui, on apprend de ses erreurs. C'est comme ça. Oui, on apprend de ses erreurs. Justement, ce que j'ai fait hier, hier, on avait une conférence au festival, ici, durant le festival, et j'expliquais qu'il fallait apprendre de ses erreurs. J'expliquais à des jeunes, des artistes, il faut en faire beaucoup de pages pour ne plus faire les erreurs qu'on... On ne fait plus l'erreur qu'on a fait dans la première page, on ne la fait plus à la dixième, et ainsi de suite. Donc, on progresse, évidemment. Et donc, parfois aussi, on perd du temps parce qu'à la dixième page, on se rend compte que finalement, la première n'était pas si bien que ça. Donc, on recommence la première page. C'est le drame de... Justement, on parlait de Tintin, c'est le drame d'Hergé. Hergé, finalement, sur une carrière de plus de 50 ans, il a fait 20 albums. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas beaucoup. Tellement, il était perfectionniste, il a recommencé plusieurs albums, mais il a recommencé plusieurs fois entièrement. Et moi, j'ai, voilà, j'ai cette espèce de... Et plus je vieillis, plus c'est pire. Je suis de moins dans ma tolérance avec mon travail et donc, je recommence beaucoup et je travaille beaucoup. Voilà. Et donc, tu fais la bande dessinée, après, tu dessines image après image, case par case, la typographie, le lettrage, tout ça. Puis, il y a seulement... Il faut de les... Les dessins sont faits, il faut les scanner et puis, comment c'est couleur. La couleur, c'est un autre boulot encore. Parce que la couleur, on va en dessiner, c'est narratif. Ça raconte quelque chose la couleur aussi. Mon histoire, elle se déroule sur 24 heures. On commence avec un levé de soleil et on se termine avec un... Ça se termine avec un levé de soleil aussi. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de levées de soleil, il y a la lune, il y a... Enfin, il y a vraiment... J'adore toutes ces planches avec tout. Oui, justement, comme l'histoire se déroule sur 24 heures, je voulais qu'inconsciemment pour le lecteur qu'on sente ce déroulement du temps, le temps qui passe. C'est quelque chose, ça n'a l'air de rien comme ça, mais on pense à beaucoup, beaucoup de choses. En fait, quand tu fais ça, moi, quand je le fais en tout cas, c'est 24 heures sur 24, ça m'obsède. J'y pense constamment. Et parfois, je suis distrait, je n'arrive pas à suivre une conversation à mon travail, celui alimentaire, je n'arrive pas toujours à me concentrer. je regarde un film, j'oublie le fil du film parce que je suis en train de penser à ma BD, tiens, j'aurais changé ça, oui, si il y avait ça, tout comme ça. Ça cogite, ça travaille tout le temps. Comme un cinéaste, si vous voulez. Oui, non, mais c'est l'impression que ça donne. Et une fois que la création, elle est finie, après, il faut essayer de la publier. Ah, et oui, ça, c'est la grande aventure aussi. il faut trouver un éditeur. Alors ça, c'est une fameuse bagarre aussi parce que, bon, les éditeurs aujourd'hui, c'est en Europe, en tout cas, en Belgique, en Belgique, il y en a de moins en moins. Et les éditeurs, c'est normal, ils doivent gagner leur vie aussi, ils doivent prendre des livres, il faut que ça rapporte. et peut-être qu'aujourd'hui, ils l'avent dessiné en Belgique, en tout cas, et en France, c'est plus forcément les éditeurs qui sont décideurs, c'est surtout les financiers, c'est les gens qui vont produire le livre, les décideurs, donc les gens qui vont mettre l'argent sur l'album. Mais alors qu'ils vont peut-être commander le sujet et ça ne va peut-être plus être le sujet du créateur. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que cet album-là a été fait, j'ai un petit éditeur qui est même le plus grand du monde parce qu'il a une mesure à 1,95 m. David, il s'appelle David Cagnon et il a une petite maison d'édition près de Charleroi en Belgique et ça s'appelle Les Éditions Bande à Part. Et lui, il a lu l'album et il m'a dit oui, ok, je le fais tout de suite parce que j'aime bien, ça me fait bien, c'est rigolo, on va s'amuser. Mais c'est dit, voilà. Et après, l'édition, c'est un milieu où il faut distribuer le livre, il faut vendre le livre, distribuer dans les bibliothèques. Avec mon éditeur, on a fait beaucoup de salons, beaucoup de festivals de bande dessinée pour essayer de le vendre. Maintenant, dans les librairies, il est distribué, mais une librairie de bande dessinée en Belgique, tu vois, entre 2 000, 3 000, 4 000 ouvrages qui sont là, qu'est-ce qu'il va faire que le lecteur, le potentiel lecteur va choisir ton livre ? Ça, on ne sait pas. Donc, on essaie de faire la promotion comme on peut. Ça se vend, ça ne se vend pas. Bon, au moins, il existe. Pour moi, c'est déjà très, très bien. Là, maintenant, il est à Chicago. Pour moi, c'est merveilleux. Il est dans la bibliothèque de l'Alliance française de Chicago. Il est ici aussi à Spax. Pour moi, c'est merveilleux. Donc, il a une vie. Le livre, il a une vie. Si quelqu'un à Chicago le lit et qu'il l'apprécie, vous savez, c'est le plus grand bonheur pour moi que des gens l'aient lu ici à Spax aussi en Tunisie. C'est le plus grand bonheur. Je reçois souvent du... Il a déjà presque 6 ans le livre, cet album-là. Et je reçois encore des courriers de gens. J'ai rencontré un petit garçon qui a pris le livre par cœur. Il connaît toutes les répliques. Moi, je ne les connais pas. Il connaît toutes les répliques. Ça, c'est le salaire. Ça, c'est... Quand tu as ça, tu es payé. Et pour moi, c'est ça. C'est que les gens, j'ai partagé quelque chose avec eux. Et ça, c'est du bonheur. Ça fait plaisir. Ça rend heureux. Moi, je crois que je passerai une petite commande personnelle pour le donner à certaines personnes que je connais en Belgique, des amis, de la famille. D'accord. Avec une dédicace, c'est possible. Ah, encore mieux. Encore mieux. Ça sera avec vous. On va voir s'il y a une ou deux personnes qui auraient une question à poser. Alors, il va falloir venir peut-être près du micro. Je pense qu'il parle bien. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? C'est bon ? Est-ce que vous entendez la personne qui parle ? Non. Tu relèveras la question. Ah, OK. C'est facile. OK. Une seconde. Alors, j'aimerais savoir bonjour. Merci. C'est super de nous entendre de ce fact. en plus de vie. Moi, j'avais une question plus technique et plus artiste et une question peut-être plus sur l'édition, le monde de l'édition et de l'édition. Donc, la première question, je suis très fascinée par justement ce traitement de couleurs et je me demande comment c'est fait la couleur sur des vélets. Est-ce que c'est de l'angle ? Est-ce que c'est de l'aquarelle ? Comment vous faites des dégradés aussi parfaits ? J'adore bien sûr de vous appeler la ligne claire mais je pense que il faut aussi ce que ça s'appelle la ligne nette. Les dessins sont incroyables surtout ici à l'écran ça paraît très très bien. Donc, la première question sur les couleurs comment vous les réalisez et mon autre question c'est sur je sais que votre BD a été publié en premier je pense par une maison d'édition algérienne je crois et donc nous dire un peu qu'est-ce qui est-ce que le public disons de la francophone d'Afrique du Nord est-ce qu'ils ont les mêmes attentes de la part de la BD que le public disons en Belgique ? Ok Ben bonjour d'abord Bon, bien sûr il y a c'est vrai de ce que j'ai dit les couleurs il y a tout un travail numérique donc c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait par ordinateur avec un logiciel de mise en couleur un logiciel de dessin alors qui permet de superposer des calques évidemment mais il y a aussi des petits trucs si vous pouviez revenir sur les images de la tempête je ne sais pas si c'est possible et vous donnez une petite astuce vous allez voir ça ne se voit pas tout de suite même la couverture voilà ici vous voyez la tempête qui est là alors en fait ce sont des empreintes de doigts si vous regardez bien j'ai réalisé une empreinte donc j'ai mis mon doigt dans le blanc j'ai fait une empreinte que j'ai scannée que j'ai dupliquée à l'extrême et pour donner à ce ciel tout sombre voilà qui est comme ça sur la couverture c'est pareil aussi donc il y a tout un travail numérique bien sûr les outils les logiciels bon je ne vais pas donner les marques mais vous les connaissez peut-être ils sont assez connus on touche les visages avec ça voilà c'est devenu un verbe en anglais les logiciels sont des outils formidables qui permettent de faire des dégradés on sait les faire à l'aquarelle aussi bien sûr je peux les faire mais cet outil là permet de réaliser des choses formidables avec des dégradés qui sont parfois difficilement maîtrisables avec l'aquarelle en plus il y a un certain gain de temps on a aussi à travailler de cette manière là mais je n'ai pas suivi une formation particulière de travail sur ce logiciel donc j'ai exploré le logiciel au fur et à mesure par moi-même j'ai découvert des choses bon il y a des raccourcis que je ne connais pas parfois je parle avec des gens qui connaissent bien les logiciels comme ça et ils me disent ah non c'est bizarre comment tu fais toi bah oui je fais comme ça par exemple j'ai fait bizarrement je l'ai colorisé avec la souris donc je fais les contours du personnage avec la souris je me mets en couleur il me regardait comme un extraterrestre quand je l'avais écouté ça parce que c'est pas du tout du tout orthodoxe c'est un truc de fou voilà c'est ma manière à moi d'utiliser un outil en ça il y a eu un travail artistique aussi avec le logiciel on n'est pas non plus obligé de les utiliser comme ils sont censés l'être et on peut les utiliser de manière très artistique chacun sa méthode d'ailleurs maintenant aujourd'hui la bande dessinée que je suis en train de faire je la dessine sur tablette et j'ai attendu que la tablette soit un peu usée pour commencer à avoir un trait qui me plaisait bien donc si c'est trop lisse trop net ça ne me plaît pas moi j'ai une certaine usure dans le stylet et sur l'écran qui me permettent d'avoir le rendu que je peux avoir comme on peut avoir un rendu avec certaines plumes sur certains papiers certains pinceaux sur certains papiers papier à grains des papiers mais les logiciels permettent ça aujourd'hui voilà maintenant je ne l'utilise pas de manière je suis je le fais au petit bonheur la chance et comme je et voilà bon ben voilà on a le résultat comme ça mais ça comme ça a déjà été fait il y a quelques années maintenant je travaille peut-être d'une autre manière aujourd'hui j'ai progressé aussi dans l'apprentissage de ce logiciel j'ai découvert de nouvelles possibilités alors pour revenir à votre question au début voilà il était imprimé comme il il était imprimé à Alger il y a eu une première édition à Alger voilà en Algérie donc l'album au festival d'Alger avait reçu le projet avait reçu un prix et l'organisatrice du festival qui était aussi éditrice m'a dit ben je vais le publier en Algérie or le problème en Algérie c'est que les imprimeurs ne sont pas indépendants il n'y a que des imprimeries d'État et malheureusement l'impression de l'album a été un peu bâclée ce qui a fait qu'il n'était pas commercialisable en Europe le personnage était assez mauvais et l'impression était bonne mais le façonnage était mauvais et donc on n'a pas su le distribuer en Belgique ni en France ni en Suisse ni aux Etats-Unis et donc il a été réimprimé par cet éditeur on vous a parlé il y a quelques instants voilà et donc la bande dessinée ici en Afrique du Nord mais bon je ne sais pas très bien en parler au Maroc ou en Algérie il y a un goût il y a une histoire de la BD en Algérie aussi mais on peut en parler plus particulièrement en Tunisie la BD existe depuis longtemps ici en Tunisie plusieurs générations ont été nourries de la BD en Tunisie il y a eu des BD tunisiennes des magazines surtout petits magazines des BD destinées à la jeunesse Cuscoza Arfène voilà il y en a eu d'autres qui avaient beaucoup de succès et alors il y a une petite BD italienne de poche qu'on appelait comme Black Le Rock ou Kiwi ou Zembla moi je connais ça et alors il y avait une BD française qui s'appelait Pif le Chien ah oui ça c'est ma génération oui oui c'était un journal un million d'exemplaires par semaine et en Tunisie en Algérie au Maroc dans beaucoup de pays de la Méditerranée beaucoup de pays francophones ils étaient distribués il y avait un gadget qui était distribué ça c'était un truc assez incroyable en Tunisie on a lu beaucoup ça et aussi les albums de Tartin Eddy en a lu parce qu'il était chers à l'époque en Tunisie on les trouvait facilement le magazine Spirou aussi donc ici aussi ils ont été nourris à la BD Franco-Best et à la BD Tunisienne qui existait et puis je pense que les choses ben voilà le monde a changé les choses ont changé les gens ont moins d'intérêt à la lecture aussi ici peut-être maintenant les jeunes ici on en a rencontré beaucoup cette semaine adorent le manga donc la bande dessinée japonaise l'inspiration japonaise avec une narration qui est propre et c'est bien c'est bien ils en font encore maintenant il n'y a pas un marché du livre en Tunisie il n'y a pas une politique de l'album de bande dessinée aux Etats-Unis non plus d'ailleurs c'est pas vraiment l'album c'est le comics les comics books les petits magazines les comics books oui voilà en Belgique en France en Suisse là c'est l'album c'est carrément le livre l'ouvrage ici en Tunisie non c'est plutôt voilà ça reste confidentiel amateur mais il y a il y a des choses intéressantes à Tunis il y a un collectif de jeunes artistes dessinateurs de BD qui s'appelle le Lab 619 qui est très très prometteur ils font de la BD expérimentale c'est la BD non commerciale c'est la BD artistique ce sont des gens qui sont issus des beaux-arts ce sont des gens qui viennent de la peinture et ils adorent la bande dessinée comme moyen d'expression donc il y a des choses qui se font c'est pas comme en Europe c'est pas comme en Belgique ni en France d'ailleurs je ne peux même pas dire comme en Europe parce que la politique de la bande dessinée en Italie n'est pas la même qu'en Espagne ni qu'en Grande-Bretagne donc chaque fois c'est différent mais voilà ici les gens il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et pendant une semaine du festival moi j'ai rencontré plein de gens des jeunes des moins jeunes une sorte de gens qui s'intéressaient ils étaient ils voulaient savoir comment est-ce qu'on pouvait s'exprimer raconter une histoire à l'aide d'images et bien sûr il y a toute une série de petits trucs que je me suis fait un grand plaisir à leur donner à leur expliquer la manière de composer une image la manière de raconter le sens de lecture d'une bande dessinée comment est-ce qu'on raconte une scène comment est-ce qu'on peut développer les plans comme au cinéma par exemple les angles de vue là on place sa caméra sur un personnage l'induction que peut produire un décor sur un sujet sur un personnage donc voilà on a fait des échanges toute cette semaine-là les gens sont curieux parce qu'ici on s'est rendu compte aussi on en discute beaucoup c'est que c'est un langage universel donc une bande dessinée peut être il y a d'ailleurs des bandes dessinées sans texte oui sans texte oui et donc justement les mangas ce sont des bandes dessinées japonaises qui sont appréciées par les petits Tunisiens ou les jeunes Tunisiens et voilà une bande dessinée comme Tintin elle a fait le tour du monde voilà donc le langage de l'image il est universel il y a des codes parfois qui sont propres à certains pays le sens de lecture n'est pas le même quand on lit en arabe que quand on lit en français évidemment il faut qu'il y ait des codes ou en japonais il faut qu'il y ait des codes spécifiques mais l'image permet un langage universel et voilà c'est ça et en fait finalement on en arrive à la fin à se dire on a rencontré des amis on a dialogué avec des images on a parlé et on a trouvé il y avait beaucoup de jeunes qui ne parlaient pas forcément le français moi je ne parle pas très très bien l'arabe surtout quand il s'agit de parler de bande dessinée c'est difficile pour moi parce que j'en parle avec passion et donc les mots me manquent mais on se rend compte qu'on arrive à communiquer et donc à créer des affinités et des amitiés par le biais d'image formidable et finalement est-ce que vous aimeriez voir votre bande dessinée en film ? waouh oui je vous remercie à monsieur Spielberg si vous voulez ah oui bien sûr j'aimerais bien ou un dessin animé oui bien sûr il y a toujours un rêve oui oui bien sûr c'est pas un but en soi mais oui bien sûr au cinéma j'adore de toute façon le cinéma je crois que c'est Hugo Pratt un grand dessinateur italien qui a dit la bande dessinée c'est le cinéma du pauvre et voilà mais parce que bah oui il faut une feuille de dessin tu peux dessiner une bataille avec 2000 figurants il faut du travail bien sûr au cinéma c'est le plus coûteux et voilà faire la pluie en bande dessinée ou faire une tempête c'est très facile au cinéma c'est un peu plus compliqué même s'il y a il y a des logiciels qui parlent beaucoup de choses et ça reste quand même plus compliqué donc tout seul je vais voir si jamais il y a encore une question oui ah une question alors bonjour je me demande où on peut acheter ce livre cette bande dessinée aux Etats-Unis ok où pourrait-on se fournir la bande dessinée alors c'est une bonne question en fait bon en ligne on peut l'obtenir via mon éditeur donc sur le site le bande à part Inès tu peux renseigner aux gens qui le souhaitent maintenant peut-être que le transport d'un album c'est un peu compliqué il faut essayer avec l'éditeur vous pourrez vous l'envoyer maintenant s'il y a plusieurs personnes vous pouvez faire un achat si on est en Belgique par exemple parce que je rentre souvent en Belgique ah ben oui en Belgique maintenant il n'est plus distribué dans la librairie parce que c'est déjà quelques années qu'il est sorti donc via le site internet de l'éditeur ça il est disponible il en reste encore oui bien sûr sinon aux Etats-Unis je ne sais pas il faut peut-être voir dans le cadre de l'alliance française si on peut faire quelque chose je ne sais pas on va voir on va se renseigner et on se retrouve quelques exemplaires mon grand éditeur qui est très grand donc 1m95 1m95 lui il est au courant il a dit qu'on peut faire un achat il peut faire un envoi groupé pour un album ça coûte un peu cher mais s'il y en a une dizaine ou 20 c'est faisable en une certaine quantité il faut voir avec lui il a son email vous m'envoyez un mail il vous répondra assez vite et voilà c'est gentil en tout cas d'essayer de vous procurer voilà ah oui il nous a plu il faut qu'on partage ok on arrive on arrive à la conclusion de notre notre heure de partage de la francophonie et de la bande dessinée en Tunisie en Belgique en Chicago c'est ça on peut pas votre public là pardon non on a frisé la caméra il y en a qui venait par ici quelques-unes qui ont posé la question oui on a un petit problème venez 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 dire coucou à la caméra on voit pas ta main on voit pas ta main bon maintenant on a l'autre auteur de Roumanie qui arrive on vous remercie infiniment pour ce partage avec nous aujourd'hui on va publier la vidéo et la partager sur nos réseaux et sur les vôtres merci beaucoup oui on fera approuver bref ok merci beaucoup merci beaucoup et enchanté votre connaissance et bonne continuation pour votre festival parce qu'il est pas fini je pense si j'ai terminé ça y est ah il y a juste de ça ok je rentre demain en Belgique bon voyage alors merci salut Inès merci au revoir merci Raphaël au revoir au revoir enchanté et à la prochaine au revoir au revoir